Bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'ai entendu de nous voir comment montrer que n ocupe moins n est un multiple de 3, quel que soit n. Pour les exemples, on prend sur le film, c'est n égale à 0, on a 1 ocupe moins n égale à 0, c'est un multiple de 3, parce que c'est 0 égale à 3 fois 0, la même chose pour 1, et pour 2, 2 ocupe moins 2, c'est 8, moins 2, c'est 6, c'est un multiple de 3. Donc on va montrer que n ocupe moins n est un multiple de 3, la astuce ici, ou bien la méthode. Pour ce genre d'exercice, c'est d'utiliser la division euclidienne, on va diviser 1 par 3, il y a un quotient, il y a un reste, qui est R2 entier, avec 0 d'inférieur ou égal à R, et R d'inférieur ou strictement à 3. On dessine un axe, on a 0, 1, 2, etc., on n'a pas beaucoup, les nombres entiers entre 0 et 3, inférieur ou strictement à 3, on a 0, bien 1 ou bien 2. Dans ce cas-là, on va utiliser les cas, le premier cas n égale à 0, il existe un entier, un cas tel que n égale 3 fois k, ça veut dire n est un multiple de 3. On va poser grand n, n ocupe moins n, on va faire n fois n au carré moins 1, et petit n, c'est 3k, donc 3k fois n au carré moins 1, et bien, k fois n au carré moins 1, on va le poser ça, k prime, donc c'est égal à 3k prime, donc 3 divise n, n est un multiple de 3. Ça, c'est le premier cas, le deuxième cas, pour R égale à 1, ça veut dire le reste égal à 1, donc il existe un entier, il y a 3k plus 1, on peut mettre k, on peut mettre q, on peut mettre r, on peut mettre n'importe quelle lettre ici, l'important c'est que n égale 3 fois cette lettre plus 1. Ici, on peut mettre 3k plus 1, on a grand n, n ocupe moins 1, on va factoriser n fois n moins 1 fois n plus 1, et on va changer ici la valeur de n, n égale 3k plus 1 fois 3k plus 1 moins 1, ce terme-là, fois 3k plus 1 plus 1, ça veut dire 3k plus 2. Plus 1 moins 1, c'est 0, donc 3k, on peut commencer par 3k, 3k plus 1 fois 3k plus 2. Donc tout ce produit-là, de ces entiers, étant donné, on va le poser ça, k prime, donc 3k prime, donc 3 divise n, n est un multiple de 3. Troisième cas, c'est le dernier cas, r égale 2, donc on a l'existence d'un entier n tel que n égale 3k plus 1. On va calculer grand n, n ocupe moins 1, on va n égale n fois n au carré moins 1, on va faire ici n au carré, moins n moins 1 fois n plus 1, c'est l'identité remarquable. Ici, on va remplacer n par 3k plus 2, donc 3k plus 2 fois 3k plus 2 moins 1 fois 3k plus 2 plus 1. Donc ça nous donne le résultat ici, 3k plus 2 plus 1, ça veut dire 3k plus 3. On va factoriser ce terme-là, 3k plus 2, c'est 3 fois k plus 1, fois tout le reste. On pose ça, q, donc est égale 3q, 3 divise n, n est un multiple de 3. Dans tous les cas, conclusion, n ocupe moins n est un multiple de 3. Merci pour votre temps, merci de vous donner cette chaîne, merci d'être une notification pour ce vrai vidéo d'il agréable. Merci d'avoir regardé cette chaîne, merci d'avoir regardé cette chaîne, merci d'avoir regardé cette chaîne.